L'essai moderne, Arsène Assoin-Huchère de Grand-Lahou, il est 16h. C'est l'heure de l'épreuve physique. Certaines salles de classe sont désertées, occasion rêvée pour cet autre groupe d'élèves de s'emparer du table-bain. J'allais prendre le bain là-bas pour être dans notre classe, il n'y a pas assez de bain. Voilà pourquoi j'allais prendre le bain pour faire le tour du prétendien français. L'insuffisance du table-bain, une réalité dans ce lycée, conséquence des élèves obligés de s'asseoir à plusieurs. Le travail est difficile parce qu'on a des cahiers qui sont assez larges. Donc à des fois même on n'arrive pas à écrire, on est obligé de quitter le bain pour pouvoir écrire. Pas de table-bain pour les élèves, encore moins pour les enseignants. Et quand vient l'heure de la pause, difficile de se restaurer, il n'y a pas de cantine scolaire et la clôture n'existe que de nous. Cela comporte des dangers, les bureaux des professeurs qui disparaissent, il y a les chaises dans les salles de classe qui disparaissent. Et puis les paysans même, quelquefois, quand ils rentrent du champ, avec leur charge à vélo, ils traversent le lycée. Nous avons des difficultés au niveau des latrines. Si on a besoin d'aller aux besoins ou aux toilettes, nous sommes obligés de rentrer dans les broussailles. Le lycée moderne et même l'école en général à Grand-Lahou est quelque peu sinistré. Un constat fait par le maire de la commune qui entend apporter sa pierre à l'édifice. Au niveau du conseil municipal, nous avons mis en place dans notre budget une ligne pour aider dans l'équipement en table-bain. Faire en sorte que l'environnement dans lequel les élèves vont à l'école et les enseignants se retrouvent, les formateurs se retrouvent et l'administration, cet environnement soit assainé, mais également sécurisé. Et pour matérialiser son action, 10 millions de francs CFA sont prévus par la municipalité pour le secteur éducation-formation à Grand-Lahou.